2020. Et justement, au cours de ce temps de marche, nous avons voulu réserver l'année 2017 et 2018 aux enfants. Et on comprend que pour cette belle cérémonie, ce temps de messe et à Christmas, on aime bien vous laisser la place aux enfants, vous chanter. C'est le temps, c'est l'année des enfants. Et nous voulons dire merci au purée qui a permis à la Corale Enfant. L'année, nous pouvons rationner cette Corale Enfant. Nous appellons juste quelques dispositions pour le jubilé. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de pèlerinages pour le temps de carême, mais les déplacements vers les sites que nous avons tous au Nouveau des Passables ne s'arrêtent pas avec le temps de carême. Il nous faut mobiliser le déplacement vers les sites de pèlerinages. Et nous avons quatre, les Pagou. Et nous demandons à tous les chrétiens du Bussière des Passables, durant ce temps de jubilé, de faire l'effort pour aller vers ces lieux de pèlerinages, qui sont les lieux qui rappellent notre foi, qui donnent essence à notre foi et qui donnent une compréhension de notre foi. Donc, ces pèlerinages-là, ces rassemblements ne servent pas avec le temps de carême. De maintenant, depuis l'année, jusqu'à la fin, nous pouvons toujours permettre à tous les chrétiens, en s'organisant en petits groupes, en deux, trois, cinq personnes, en communauté, pour aller et pour comprendre comment la foi nous est parvenue. C'est une histoire à ne pas pas la tête. C'est pourquoi je voudrais ici dire que tous les rassemblements, tous les pèlerinages dans le dossier de Grand Passable, parce que nous sommes en marche vers le jubilé, et que nous avons, grâce à des experts mis en place des circuits de pèlerinages, nous demandons que tous les pèlerinages, que tous les rassemblements dans ce dossier s'effectuent à l'intérieur de ces circuits qui sont déjà tracés. Nous avons quatre circuits, le circuit Bonhomme, le circuit Amar, le circuit Point d'Apoury et le circuit Akishi. A l'intérieur des circuits, nous avons des sites bien précis. Donc, on ne comprenerait pas que pendant que nous avons mis en place des circuits de pèlerinages qui donnent sens et compréhension de notre foi, nous organisons encore des pèlerinages en dehors de ces circuits. C'est inacceptable et c'est incompréhensible. Nous demandons à toutes les parents, à tous les groupes, où vous voulez aller, allez-y à l'intérieur de ces circuits-là. Et cela a été fait pour nous. Dans le cadre de juillet, nous avons entendu le révérend Père Isaac Aboudou, à la lancre pastorale, nous faire l'histoire de l'entrée de la Bonne Nouvelle en Côte d'Ivoire. Il nous a expliqué les différentes tentatives. Pour matérialiser cela, nous avons mis en place, nous avons confectionné une stèle. Elle est belle, elle est radieuse, elle est historique, elle parle d'elle-même. Et le Monseigneur va procéder à la bénédiction de cette stèle le 14 avril à Assyl. Car c'est là qu'a bien commencé l'entrée de l'évangile en Côte d'Ivoire. On parle, on s'arrête à 1893 de Bassam-Bassam. Bassam est la porte de la foire en Côte d'Ivoire, mais nous, nous savons où cela a commencé. Et pour matérialiser cela, nous avons permis qu'il nous ait une stèle qui nous dise la réalité de l'entrée de l'évangile en Côte d'Ivoire. Monseigneur va bénir cette stèle le 14 avril à Assyl à la messe de 10 heures. Nous vous convions, Révérends Père, Révérends Sœurs, à être présents pour manifester cette grâce reçue, pour que nous soyons tous capables de raconter notre histoire, l'histoire de notre foi. A vous, peuple de Dieu, vous qui pouvez venir, venez. Il y a des choses dans la vie qu'on ne raconte pas, on ne se fait pas raconter. Soyez témoins de ce jubilé qui a commencé. Voilà la bonne nouvelle que je vous présente. tous le 14 avril à 10 heures à la messe à Assyl Mafia. Je vous remercie.